Merci monsieur ! Elles ont aussi découvert qu'elles n'étaient pas les seules à vivre dans la précarité. Là on arrive dans une période qui est terrible pour nous, parce qu'on ne peut pas payer de cadeaux à nos gamins. Je crois que c'est très important d'entendre la colère. Une colère qu'on peut estimer légitime, en tout cas on peut la comprendre. Une colère qui a été entendue. Cet électrochoc, on l'a bien reçu. Il y a un temps pour l'expression de la colère, il y a un temps pour que cette colère se transforme en négociation, en dialogue. On va renouer le dialogue. Renouer le dialogue. Ouvrir le dialogue. Créer cet espace de dialogue avec les citoyens. Pour que la discussion, le dialogue puisse avoir lieu. On va devoir entrer dans une discussion et ça va être au cœur de toutes les discussions et de l'engagement. Donc on veut repartir de la discussion avec les Français. C'est ce que je crois important pour s'entendre, de s'écouter. L'enjeu c'est de commencer par se parler. Faire de notre démocratie une démocratie qui écoute plus et qui inclut plus les citoyens. On avait parlé de cette France qui était reléguée, parlé de cette France qui subissait. Vous n'avez pas vu venir le mouvement. Non mais qu'on se soit planté, je pense que tout le monde l'a compris. Évidemment que ça aurait été plus intelligent de notre part, plutôt de répondre plus vite. Dans les modalités, dans le calendrier, dans la manière de le faire, dans la manière d'associer tout le monde, je ne dis pas qu'on a été parfait et je pense qu'on a des progrès à faire. Dans la politique qui a été proposée jusqu'à présent, il y a à la fois une trajectoire fiscale qui était probablement trop dure, trop abrupte. Le reproche qu'on peut nous faire, c'est d'avoir voulu réformer à marche forcée. On voit bien la limite de, on invente des dispositifs, des mesures, des aides à Paris. Et après, en fait, elles n'atteignent pas leur cible ou ce ne sont pas les bonnes. Vous êtes en train de nous dire, on ne remet pas en cause le rôle des députés. On ne remet pas en cause le rôle du président. Non, mais on dit juste qu'ils ne peuvent pas continuer à se comporter comme ça et ne nous écouter qu'une fois de temps en temps. Je suis assez d'accord.